Bonjour, je suis Brent Roussel, médecin hygiéniste en chef du Manitoba. Aujourd'hui, nous signalons 10 décès additionnels à cause de la COVID-19, y compris un homme dans la cinquantaine de Santé Sud lié au foyer épidémique de Bethesda, un septuagénaire de Winnipeg, une septuagénaire de la région d'Entre-les-Lacs, un octogénaire de la région de Winnipeg lié au foyer épidémique de Maples Long-Term Care Home, une octogénaire de Santé Sud lié au foyer épidémique de Menohome à Gruntal, un non-ingénaire de Santé Sud lié au foyer épidémique de Menohome à Gruntal, une non-ingénaire de la région sanitaire de Winnipeg lié au foyer épidémique de Maples Long-Term Care Home, un non-ingénaire de la région de Winnipeg lié au foyer épidémique de Bridgewater Senior Living of Tuxedo, un non-ingénaire de la région de Winnipeg et un non-ingénaire de la région de Winnipeg. C'est dix Manitobains de plus qui sont perdus et je présente mes condoléances à la famille et aux amis. Il y a eu 185 décès liés à la COVID juste pour le mois de novembre. Il y a eu 60 décès au mois d'octobre. Donc on continue de dire que ces décès c'est plus que des chiffres, c'est des personnes aimées, c'est des personnes qui nous manquent maintenant. Et on sait qu'on ne peut pas continuer avec ces chiffres. On ne peut pas continuer à voir ces chiffres au quotidien. Et on ne peut pas continuer à donner des listes aussi longues tous les jours. Le taux de positivité à cinq jours est à 14,8% pour la province et pour Winnipeg. Il y a 383 nouveaux cas qui ont été identifiés. Et deux cas ont été supprimés avec des corrections de données. Et un cas venait d'une autre province. Donc le nombre au total est de 381 et un nombre au total de cas de 15 288. Le message reste le même, restez chez vous, restez chez vous autant que possible. Ne sortez que pour des raisons essentielles. Quand vous sortez, il faut que ce soit le nombre minimum de personnes qui sortent pour ces besoins essentiels. Et quand vous êtes dehors, pratiquez les fondamentaux. Lavez-vous les mains, portez un masque, respectez les distances de deux mètres. Restez chez vous, ne sortez que pour les choses essentielles et donc, si vous devez voyager, ce n'est pas essentiel. Essayez d'éviter d'aller faire les courses hors de la province. On encourage les gens à acheter local, à acheter en ligne, utiliser votre téléphone, utiliser les services de ramassage devant la porte des magasins. Appelez les magasins pour voir s'ils peuvent vous aider pour les choses non essentielles que vous voulez acheter. On sait qu'on doit vraiment éviter les rassemblements, les rassemblements hors du foyer. Et ça comprend les services religieux en personne et autres types de rassemblements. Les employeurs doivent continuer d'appuyer les employés pour que ceux-ci travaillent de la maison autant que faire se peut. Si ce n'est pas possible dans ce secteur particulier, assurez-vous que toutes les mesures sont en place pour réduire les rassemblements, le port du masque, le dépistage, l'hygiène des mains. Appuyez les employés quand ils sont malades ou quand ils sont obligés de rester chez eux pour s'auto-isoler. On a parlé d'auto-isolement, ce que ça veut dire, c'est un de nos meilleurs outils pour minimiser la transmission de ce virus. Il y a beaucoup de choses qui sont permises grâce à ça. Grâce à l'auto-isolement, ça réduit le nombre de contacts et ça permet à l'économie d'avancer. Donc l'auto-isolement, ça veut dire de tout le monde, s'isoler de tout le monde. Les personnes qui s'auto-isolent et qui sont listées comme contacts, si jamais ils deviennent un test positif, ils ne devraient pas avoir d'autres contacts. En fait, on comprend que dans certains foyers, l'auto-isolement de tous les autres membres du foyer, c'est difficile voire impossible dans certaines circonstances. Mais pour beaucoup, c'est faisable de s'auto-isoler à la maison, c'est faisable d'aller dans un autre endroit pour s'auto-isoler au besoin. Et ceux qui ne peuvent pas, peuvent minimiser les risques quand même, et peuvent n'avoir qu'une seule personne dans le foyer. Il faut minimiser la durée des contacts, porter les masques, se laver les mains. Il faut qu'on puisse se fonder sur les méthodes de santé publique pour réduire la transmission du virus. Et donc, quand on vous demande de vous auto-isoler, faites-le et faites-le correctement. Le système de santé arrive à ses limites. Les fournisseurs de services de soins de santé sont dépassés. Il faut changer les transmissions qu'on voit à l'heure actuelle. Il faut faire baisser les chiffres. Et la manière la plus sécuritaire de faire ça, c'est de réduire le nombre de contacts que vous avez. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de rester à la maison autant que possible et ne sortir que pour les choses essentielles. Suivez les conseils de la santé publique. Si on vous conseille de vous auto-isoler, faites-le. On est tous dans le même bateau et on peut faire de grands changements si on travaille tous ensemble. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je peux répondre aux questions. Merci docteur. Un rappel aux journalistes en ligne. Vous avez une question préliminaire et une question de suivi. Pour commencer, de CTV, Michel. Bonjour. Je me demande si, avec les nombres de personnes qui sont guéries, est-ce que vous avez commencé à utiliser le système automatique et est-ce que ça fonctionne ? Ça va être mis en œuvre cette semaine, je pense. Donc je n'ai pas encore de nouvelles. Mais je sais que les cas actifs, c'est approximatif environ 10 jours après le dépistage, on est à 3231 à l'heure actuelle. Ok. Pardon. Que veut dire la fermeture de l'hôpital pour que le personnel soit envoyé sur des centres de soins personnels ? Qu'est-ce que ça veut dire sur le système de santé ? Je n'ai pas beaucoup de détails. Ce que je sais, c'est qu'il y avait des besoins pressants et donc il a fallu redéployer le personnel. J'aurai plus de détails demain. De CTV, Jonas. Bonjour Dr. Houssin. Si je regarde les données d'hier, j'ai vu que le nombre de tests avait vraiment baissé. Donc j'ai 2-3 questions. Pourquoi est-ce que les tests étaient plus bas hier ? Est-ce qu'il y a des tests qui sont centrés sur des populations spéciales ? Je pense que beaucoup est lié au timing au niveau des laboratoires et des données saisies dans le système. Je pense qu'on va avoir un ajustement aujourd'hui, ça sera mis à jour demain. Donc non, il n'y a pas eu de dépistage ciblé. Pas que je sois au courant. Et donc ma question de suivi, les chiffres d'hier, ça fait 10 jours qu'on a ces mesures à Winnipeg, une semaine pour la province. Que veulent dire ces chiffres ? C'est encore un peu tôt pour vraiment comprendre les effets des nouvelles restrictions. Comme on l'a dit hier, certains des chiffres de modèles nous montraient qu'on s'attendait à être beaucoup plus élevé que là où on est. Donc il y a des effets. Mais qu'on soit clair. Ce n'est pas là qu'on veut être. Il faut que ces chiffres baissent. Et c'est ce à quoi on s'attend en fonction des restrictions. Donc on prête une attention très particulière sur ces chiffres en fin de semaine et au début de la semaine prochaine de CNVN Taylor. Bonjour. On voit beaucoup de transmissions communautaires. Mais est-ce que le nombre de cas qui augmente dans la population des sans-abris est une inquiétude pour vous ? Oui, c'est une inquiétude pour cette population sous-desservie. On voit un effet disproportionné. Et bien sûr, les restrictions de santé publique qu'on a en place ne fournissent pas les mêmes niveaux de bénéfices pour les personnes qui sont sous-logées, ou qui vivent dans la pauvreté ou très proches de la pauvreté. Donc on a beaucoup de choses qui sont en place. On augmente les capacités de dépistage dans cette population, y compris des tests rapides. On a étendu les logements alternatifs pour cette population. Donc on essaie de répondre à cette demande. Et du point de vue de la santé publique, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont sans-abri ? C'est un défi. C'est un énorme défi. On sait que le revenu, c'est un déterminant majeur de la santé. Et donc la santé publique est consciente de ça. On essaie de faire face à ça du mieux qu'on peut. Et comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, on essaie d'avoir certaines choses en place, des logements alternatifs. On travaille sur d'autres mesures qu'on pourrait mettre en place pour cibler, pour mieux appuyer cette population. Et donc on espère avoir plus de détails bientôt à ce sujet. Du Winnipeg Free Press, Daniel. Bonjour docteur Roussin. On a entendu hier qu'une unité de Covid a été ouverte dans les urgences du centre de la santé. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Je n'ai pas beaucoup de détails quant à la présentation ou aux présentations. On sait qu'il y a un éventail de symptômes avec la Covid. Des personnes qui n'ont pas de symptômes ou très peu. Ça va jusqu'à une détresse respiratoire très grave. Donc, on voit cet éventail de gens qui se présentent pour les soins de santé primaire et aux urgences. Je n'ai pas beaucoup de détails à ce sujet. D'accord, merci. Avant que la santé publique assouplisse certaines restrictions, quel genre de capacité est-ce qu'on va augmenter ? Est-ce qu'on va encourager les gens à aller se faire tester plus tôt ? Pour pouvoir assouplir les restrictions, qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt quand ces restrictions vont être assouplies ? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'avec ces chiffres, on ne peut pas assouplir les restrictions. Il faut voir le nombre de cas baisser. Il faut voir le taux de positivité baisser. Il faut voir cette pression s'apaiser un petit peu au niveau du système de santé. Donc, il faut aussi voir le nombre de cas contacts. Tandis qu'on assouplit les restrictions, on sait que ça va entraîner une augmentation du nombre de cas. Donc, il faut avoir une capacité très robuste de détecter les cas, de les isoler de manière appropriée, de trouver tous ces contacts très rapidement et faire en sorte que ces contacts s'auto-isolent rapidement. Donc, il y a beaucoup de choses qui avancent en même temps. Le dépistage, l'accès au dépistage rapide. Ça, c'est une partie de la chose. De Global Will. Bonjour docteur. En Ontario, il y a des nombres de cas très élevés et supérieurs à 1000. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos chiffres ? Est-ce qu'il y a des impacts liés au voyage ? Encore une fois, à l'heure actuelle, les voyages ne représentent pas une grande partie des cas. Pendant la deuxième vague, c'est surtout de la transmission communautaire dans différents environnements. Au tout début, c'était beaucoup plus prévisible au niveau des rassemblements dans les restaurants, les bars. À l'heure actuelle, c'est une transmission communautaire à grande échelle. On ne voit pas beaucoup de cas liés au voyage à l'heure actuelle. D'accord, merci pour ça. Est-ce qu'on a plus de détails au niveau des vaccins ? Comment ça va arriver au Manitoba ? Pas de détails. Il y a certainement beaucoup de travail fait au niveau national et ici aussi pour mettre en place ces plans. C'est un défi parce qu'on n'a pas encore les détails exacts. On planifie pour un certain nombre de scénarios. Il faut qu'on soit prêt quand ça va arriver. Donc, on planifie de recevoir des vaccins au début de l'année prochaine. Que cela arrive ou pas, ça c'est autre chose, mais il faut qu'on soit prêt. Et sans doute, ce sera des petites quantités. Et donc, on travaille ici au niveau national sur les groupes prioritaires. Donc, on n'a pas encore de détails. Parce qu'on ne connaît pas encore les détails des quantités qu'on va recevoir. Mais plus on en sait, plus on en saura, plus on donnera de renseignements. Du Brandonson Colleen. Bonjour Docteur Roussin. Question inaudible. Je me demande pourquoi c'est autorisé, compte tenu que des travailleurs travaillant dans différents établissements ont été identifiés comme un moyen potentiel de transmission de la COVID. Oui, on a reçu beaucoup de questions d'inquiétude à ce propos. De ce que je comprends, c'est que ce plan est en train d'être réexaminé. Il n'a pas encore été mis en place. Donc, on est en train d'examiner d'autres options. Est-ce que vous pouvez fournir des nouvelles sur le foyer épidémique ? Que l'on voit dans la région de Prairie Mountain. Par exemple, le foyer de soins personnels Fairview. Je n'ai pas beaucoup de détails. Je peux en trouver. Je sais que pour l'école Reston, il y a 5 cas actifs. Et je pense que les cours vont reprendre dans les semaines à venir, si tout reste au même niveau. de CGOB Clay. Bonjour, Docteur Roussin. Est-ce qu'il y a eu quelques indications que ce soit de différentes divisions scolaires du Manitoba qui vont passer au code rouge ? On a vu ça avec la division scolaire d'Annover la semaine dernière. On n'a pas de détails à l'heure actuelle. C'est le genre de choses qu'on examine quotidiennement quand on revoit les chiffres tous les jours. Donc, on regarde un petit peu les modèles dans chaque région. Mais je ne peux pas parler particulièrement d'une division scolaire ou d'une région qui envisage de passer au niveau rouge pour les écoles. Et ma question de suivi, on entend que l'église Church of God à Steinbach prévoit un rassemblement dimanche malgré tout ce qui a été fait. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet ? Je pense que le commentaire pour toutes les personnes qui planifient de se rassembler, à l'heure actuelle, le taux de positivité est très élevé. Dans cette région, il est encore plus élevé. Donc, se rassembler avec beaucoup de gens, il y a une très forte probabilité qu'au moins une personne est infectée. Et quand vous vous rassemblez en intérieur pour un certain montant de temps, ce virus va se propager. Et donc, les ordres sont en place pour protéger les Manitobains, pour protéger nos travailleurs de la santé. Et donc, essayez d'éviter ces ordres. Ça va à l'inverse des objectifs. Vous mettez en danger les travailleurs de la santé et les Manitobains. Donc, mon conseil, c'est de suivre les conseils de santé publique. On sait que c'est difficile. On le sait, on l'a dit. Mais notre système de santé est sous pression. Nos travailleurs du système de santé sont dépassés. Et donc, on a vraiment besoin que tous les Manitobains y mettent du leur et ne se rassemblent pas. Du Winnipeg-san, Scott. Bonjour, Dr. Houssin. Une question pour venir à la question de clé. Quelles sont les mesures suivantes d'application de la loi ? S'il y a un autre rassemblement ? On sait que le curé a reçu une amende personnelle et une amende pour le rassemblement. Je ne veux pas parler de ce domaine particulier, de cet organisme particulier, ce qu'on ferait, au niveau de l'application de la loi. Mais dans l'ensemble, la santé publique a un certain nombre d'options. Il peut y avoir des ordres de danger pour la santé. Donc, on pourrait délivrer ce genre d'avis et forcer un organisme à fermer. Il pourrait y avoir des amendes continues. Il pourrait y avoir des poursuites en vertu de la loi sur la santé publique. Donc ça, ce sont les différentes options disponibles qui permettent de faire appliquer la loi. Merci. Au cours des dernières semaines, on a entendu des questions au niveau des tests PCR. Et voir ce qui se fait dans d'autres provinces. Est-ce qu'on fait trop de cycles ? Est-ce que le test est trop sensible ? Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça marche ? Et pourquoi c'est plus élevé ici que dans d'autres provinces ou d'autres pays ? Alors, la technologie PCR, c'est utilisé dans plusieurs tests de laboratoire. Ce n'est pas unique à la COVID. Ça fait des décennies qu'on utilise les tests PCR. Ça permet d'identifier, entre autres, les micro-organismes. Donc, ce n'est pas une nouvelle technologie. Ça fait des décennies qu'on fait ce genre de tests de dépistage. Donc, pour nous, ces tests cherchent des restes du virus. Et c'est doublé, doublé, doublé jusqu'à ce que c'est détecté. Et plus il faut doubler, moins vous en avez dans le corps. Et donc, oui, le nombre de cycles pour certains tests sont élevés. Et c'est examiné au niveau clinique. Si une personne avait des symptômes il y a plusieurs semaines, on ne le considère probablement pas comme pouvant transmettre la maladie. Si on ne voit pas de symptômes avec un cycle très élevé, on ne pourrait pas, on ne considérer peut-être pas ça comme des tests positifs. Les tests nous guident dans nos décisions, mais c'est juste une des méthodes qu'on a pour diagnostiquer la COVID à l'heure actuelle. De CBC Radio-Canada, Gavin. Bonjour Docteur Roussin. Hier soir, on a entendu que les masques N95 ne sont pas disponibles pour les infirmières dans les foyers dans Santé Sud. Et le problème, on dirait, c'est que les établissements n'ont pas encore reçu ces masques. Est-ce que cette situation vous inquiète ? Je ne peux pas parler ou commenter à ce sujet. Je n'ai pas les détails de ce qui se passe. Ce que je dirais, c'est qu'on est au milieu de la deuxième vague de la pandémie, donc la préparation est importante. Et j'espère que les personnes qui n'étaient pas prêtes ont pris des mesures pour se préparer. Mais je ne peux pas donner de détails sur ces questions. On entend que plusieurs divisions scolaires ont demandé au personnel de la division scolaire de travailler dans les bâtiments de la division et pas de chez eux. Comment est-ce que vous vous sentez quand des organismes publics ne font pas d'efforts pour que leur personnel travaille de chez eux ? Mon message est large. Il n'est pas ciblé à un organisme particulier. Si vous pouvez arriver à faire ce que vous avez à faire par des emplois qui travaillent à la maison, je le recommande fortement. Je ne connais pas les situations particulières de chaque division scolaire. Ça, c'est peut-être une question à poser directement au ministère de l'Éducation ou aux divisions scolaires. Mais plus on peut garder de gens chez eux, le mieux c'est. Oui, les besoins essentiels, c'est nécessaire. Et pour beaucoup de situations, c'est l'emploi. Si vous pouvez travailler de la maison, je vous suggère très fortement de le faire. Mais ça ne marche probablement pas pour tout le monde. Bonjour, docteur Roussin. On entend que des employés dans différents secteurs du gouvernement sont appuyés ou déplacés pour la réponse à la COVID. La réponse à la COVID, faire des traçages et des gens qui travaillent pour le secteur sans but lucratif qui vont être redéployés aussi. Est ce qu'ils vont faire des enquêtes de traçage et est ce qu'ils vont remplacer les infirmières qui sont formés? Alors personne ne va faire du travail qui est hors de leur capacité. Donc il y a beaucoup de mesures prises pour le traçage des contacts. Suivre un script, aviser les contacts. Dans certains cas, selon le niveau de formation, faire des enquêtes au niveau des cas. Mais il y a beaucoup de rôles à jouer. Et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut augmenter notre capacité. Et on ne va pas faire ça de manière qui n'est pas sécuritaire. On ne va pas donner à des gens des rôles qui n'ont pas les capacités de remplir. Merci pour ça. On a entendu qu'il y avait une deuxième unité dans l'hôpital de santé mentale de Selkirk. On a vu à Bethesda ce que c'est arrivé quand les travailleurs sont passés d'une unité à l'autre. Donc que pensez-vous de la création d'une unité COVID dans un établissement où il n'y a pas de cas de COVID à l'heure actuelle? En fait, c'est la manière dont c'est mis en place. Il y a beaucoup de mécanismes sécuritaires en place. Il y a beaucoup de prévention et de contrôle de la propagation qui doivent être suivis. Il faut vraiment suivre les directrices, les lignes directrices des EPI. Suivre les protocoles de sécurité. Quand tout ça s'est mis en place, on réduit vraiment grandement les risques. Je n'ai pas les détails sur Selkirk dont vous parlez. Mais ça dépend vraiment de l'adhérence stricte aux politiques qui sont en place. de la presse canadienne, Kelly. Ici Kelly de la presse canadienne. Vous avez mentionné qu'on voit à l'heure actuelle plus de transmissions communautaires et moins par rapport au voyage. Mais avec les fêtes de fin d'année qui s'en viennent et on sait que les gens vont voyager. Est-ce que vous allez mettre en place d'autres restrictions au niveau des voyages? En particulier après avoir vu ce qui se passe en Ontario et en Alberta. Je pense que la réponse, c'est que tout est encore sur la table pour ce genre de choses. Si vous regardez la transmission communautaire, l'incidence ici, on n'est pas vraiment différente des autres provinces. Et donc restreindre les voyages entre les provinces ne nous donne pas beaucoup de bénéfices. Ceci étant dit, le message est clair. Les voyages non essentiels ne devraient pas avoir lieu, y compris les voyages pendant les vacances. Ça ne va pas être une période de fête ordinaire, normale. Mon conseil, c'est rester chez vous, ne voyagez pas, même au Canada et même au Manitoba. Si ce n'est pas essentiel, ne voyagez pas. Il faut qu'on se prépare à célébrer cette année seulement avec les personnes de notre foyer à quelques exceptions près. Les hospitalisations suivent généralement les infections de 7 à 10 jours et ces chiffres sont encore très élevés. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport aux capacités hospitalières? Même si les chiffres en hospitalisation commençaient à baisser un petit peu. Ces chiffres sont des chiffres qu'on ne peut pas porter à long terme. Et oui, il y a 7 à 10 jours et donc on voit un taux d'admission de 4% et un taux d'admission en soins intensifs de 1 à 2%. Et on peut tous faire les calculs. S'il y a des jours à 400 cas, on sait que, avec une certaine certitude, que 7 jours plus tard, on sait combien il va y avoir de personnes hospitalisées. Donc, à long terme, on ne peut pas tenir ça. Il faut vraiment faire baisser les chiffres. Parce que le système de santé est vraiment étiré. Du Globe and Mail, Kerry. Merci de prendre ma question, docteur. Je me demande si vous pouvez expliquer un petit peu combien d'hôpitaux sont au bord du gouffre quand les soins d'urgence font du triage dans les stationnements. Je n'ai pas de renseignements à ce sujet. La NET pourra peut-être donner plus de détails. Je ne suis pas au courant d'établissements qui envisagent de fermer à ce point-ci. Je n'ai pas de rapport spécifique des triages en dehors des procédures normales. Mais on sait cependant qu'on a dû interrompre, annuler des procédures chirurgicales pour avoir la capacité qu'on a. Et on peut encore augmenter la capacité, mais ça va être au détriment d'autres secteurs du système de santé. Donc, il faut vraiment faire baisser les chiffres. Et en s'appuyant là-dessus, Est-ce qu'il y a une chose que vous voyez en hôpital que vous pensiez ne jamais voir ? Mis à part les chiffres pour lesquels on s'est préparé lors de la première vague, C'est vraiment, oui, les chiffres. Quand on a vu de la transmission dans un établissement de santé, il y avait beaucoup de protocoles en place pour essayer de minimiser ça-ci. Mais c'est très difficile d'arrêter la transmission de ce virus. Mais on a vu certains foyers épidémiques dans des établissements de soins. Et ça, ça a mis du stress sur les employés qui doivent s'auto-isoler. Et donc, ça met de la pression d'une manière ou d'une autre au cours de la deuxième vague sur le système de santé. On a le temps pour quelques autres questions cet après-midi. Allez-y. Quand est-ce que vous allez augmenter la capacité de dépistage à Steinbach ? On demande tous les jours. Je pense que quelqu'un y travaille. Je n'ai pas les dernières nouvelles. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. Les capacités de dépistage dans la région sud, on sait qu'il y a des capacités de dépistage qui ne sont pas utilisées. Et à Steinbach, on veut vraiment augmenter la capacité du site. Question inaudible. Sur le nombre de tests faits par jour, on n'a pas encore atteint notre capacité depuis un petit moment. Est-ce que vous êtes inquiet que pas assez de personnes se font tester pour la COVID à l'heure actuelle ? Quand vous voyez un test de positivité de 14%, plus élevé dans certains endroits, c'est vraiment une inquiétude. Ça veut dire qu'on ne repère pas tous les cas. On sait que pour tout taux de positivité, il y a plus de transmission que ce qu'on voit dans les tests. Avec les taux d'hospitalisation et d'hospitalisation sont intensifs. Il ne semble pas qu'il y a beaucoup d'activités qu'on n'identifie pas. Parce que comme on l'a dit, de 7 à 10 jours, on s'attend à ce qu'il y ait une proportion de ces personnes qui sont hospitalisées. Et donc les proportions qu'on voit à l'heure actuelle, c'est ce à quoi on s'attend. Donc le message est clair. Restez chez vous. Si vous avez des symptômes, faites-vous tester dès que possible et auto-isolez-vous jusqu'à ce que les résultats tombent. C'est important de se faire dépister parce que c'est ça qui lance l'enquête des contacts. Est-ce que vous avez le taux de positivité à Steinbach ? Oui, on suit ça. Ça tourne autour de 40% encore. Il y a beaucoup de variables. Je pense que hier, c'était dans la trentaine. Chiffre assez élevé dans la trentaine. Question inaudible. Je pense que ça a été une proportion importante pour nous. Je pense que depuis qu'on a commencé à travailler sur les capacités de traçage, on a gardé cet indicateur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est environ la moitié. La moitié des cas ne peuvent pas être liés à une chaîne de transmission. Est-ce que c'est 50% de transmission communautaire ? Oui, c'est comme ça que je le décrirai. Une question ? Non, en fait non. Mon cerveau a gelé. Est-ce qu'il y a à l'avenir des plans au niveau de la santé publique pour mieux appuyer les personnes pour qu'elles respectent mieux les règles d'auto-isolement ? Est-ce qu'il va y avoir des vérifications tout au long de la période d'auto-isolement ? Est-ce qu'il y a des plans pour augmenter cette surveillance ? Je pense que le plan, c'est que les restrictions vont faire baisser certains de ces chiffres et qu'on va pouvoir assouplir les restrictions. Et pour pouvoir garder ces restrictions assouplies, il faudra avoir des enquêtes de cas très très bonnes avec des auto-isolement très importants. Donc oui, je pense qu'on pourrait avoir la capacité de faire le traçage de manière urgente, d'appuyer les gens, mais aussi faire appliquer les ordres d'auto-isolement si on veut vraiment avoir la chance de continuer de faire avancer l'économie. Il nous faut vraiment des enquêtes de traçage adéquates. Est-ce que ce serait dangereux de donner plus de statistiques au niveau des sources de transmission, comme on l'a fait en Saskatchewan, en donnant les détails sur des événements religieux, des restaurants, etc.? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour les Manitobains ? C'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé. C'est un défi. Parce que quand on commence à parler d'un endroit où le virus a été attrapé, une personne malade va voir les activités qu'il faisait au cours des deux dernières semaines, mais on ne peut pas vraiment les lier à une chaîne de transmission. On sait que peut-être ils ont passé beaucoup de temps dans un restaurant, un bar, sur un lieu de travail. Donc parfois, c'est difficile d'être juste quant aux sources, mais avec ces chiffres-là, on ne peut pas dire qu'il y a un endroit qui a contribué à la transmission d'un virus. Et vous verrez qu'une certaine proportion se retrouve dans les services religieux, une certaine proportion dans les restaurants, des bars, des salles de gym, de musculation. On ne peut pas avoir d'approche ciblée parce que la transmission est tellement généralisée. Et on sait que ce virus se propage avec des contacts longs à l'intérieur. Merci docteur. Ceci conclut le briefing d'aujourd'hui.